Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C, voici une nouvelle capsule scientifique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une petite recherche sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche pour trouver un remède facile pour perdre du poids ? Bon allez, on l'a tous fait, non ? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de confrontation entre les remèdes annoncés par les sites de santé et la recherche scientifique. Dans cette vidéo, je vous propose les sujets suivants. Premier remède, le poivre pour perdre du poids. Deuxième remède, bien dormir pour maigrir. Troisième remède, l'artichaut. Quatrième remède, le citron pour absorber moins de graisse. Cinquième remède, manger des oeufs au petit déjeuner. Un sacré programme, si un sujet vous intéresse plus qu'un autre, vous avez le détail ici dans la timeline, il vous suffit de cliquer sur le chapitre qui vous intéresse. Allez, tu es prêt, c'est parti pour une nouvelle capsule scientifique. On débute cette vidéo avec un premier remède trouvé sur le site Cuisine AZ, ou cuisine de A à Z je suppose. Ici, on vous affirme fermement que le poivre permet d'augmenter la combustion des graisses. Donc autrement dit, manger du poivre, vous perdrez de la graisse. Enfin, en tous les cas, moi c'est comme ça que je le comprends, parce que sur le site, aucune autre info n'est donnée. Bon, c'est l'heure de partir à la recherche d'un petit article scientifique pour voir si tout ça est valable ou pas. J'ai trouvé cet article, que je vous place dans la description, qui parle par exemple de l'intérêt du poivre noir dans l'alimentation. Le poivre noir contient de la piperine, que vous pouvez voir sur ce schéma, qui est une molécule qui donne son goût piquant, ou cette impression de chaleur que vous ressentez lorsque vous consommez du poivre, qu'il soit blanc, rouge ou noir. Cette molécule possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-microbiennes ou protectrices pour le foie. Elle permet également de bien mieux absorber le curcuma. On a en effet montré que les supplémentations en curcuma sont parfois jusqu'à 20 fois mieux absorbées lorsqu'elles sont associées à la piperine. Si vous consommez du curcuma, vous savez à présent quoi faire. Ceci étant dit, à aucun moment dans l'article, il n'est fait mention du fameux effet brûleur de graisse du poivre qui lui est attribué par le site Cuisine A à Z. Dans un second article que j'ai trouvé, on parle à nouveau de la piperine, la substance dite active du poivre. Mais à nouveau, aucune mention brûleuse de graisse ne lui est attribuée. Enfin, tout ceci, c'est une supposition. Le but de mettre du poivre dans la cuisine, c'est peut-être ceci. Alors mon chéri, tu l'aimes ton régime à base de poivre ? J'ai pas si faim que ça non plus. On continue cette recherche de remèdes pour perdre du poids avec ce nouvel article que j'ai trouvé sur le site Le Vif Weekend qui vous propose pas moins de 26 remèdes pour perdre du poids. Et ici, le site pousse le bouchon un peu plus loin, ce qui moi m'intéresse et m'interpelle bien entendu, car il propose 26 remèdes prouvés scientifiquement. Enfin, selon lui en tout cas. Un de ces remèdes concerne le sommeil. Vous avez peut-être déjà entendu ça. En dormant plus ou mieux, on perd du poids. Moi, naïvement, avant d'entamer mes études de médecine, je pensais que c'était simplement parce que plus de temps de sommeil, ça fait moins de temps d'éveil. Et comme vous le savez probablement, quand on dort, on ne mange pas. Et oui, qui dordine, comme le dit le proverbe. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vous suggère à ce sujet l'excellente série de BD de Tibet. C'est un pur chef-d'oeuvre si comme moi vous aimez la BD. Le site Le Vif Weekend propose, en plus de ces remèdes, des liens vers des articles scientifiques pour prouver que ces remèdes fonctionnent. Eh bien, dans ce cas-ci, mon travail est beaucoup plus simple, évidemment. Il me suffit de lire l'article, de voir les conclusions et de voir un petit peu si ça colle avec ce qui est annoncé. Il s'agit ici d'une méta-analyse, donc un article avec un niveau de preuve maximal, qui a pour but de montrer le lien entre le manque de sommeil et le risque de développer une obésité. Bon, déjà, à première vue comme ça, on part assez mal. Prouver le lien entre un faible temps de sommeil et l'apparition de l'obésité est une chose, mais de là à en déduire l'opposé, c'est-à-dire que l'augmentation du sommeil ferait perdre du poids, il y a un pas à franchir quand même. Vous imaginez, si on trouve par exemple une étude qui démontre que le fait de manger des pommes améliore votre vision nocturne, est-ce que pour autant on peut en déduire que ne pas manger de pommes va aggraver votre vision nocturne ? Il est évident que non, le raccourci est trop rapide, c'est un peu simple. La conclusion de cette étude est la suivante. Le manque de sommeil semble augmenter le risque de développer une obésité, tant à l'âge adulte que chez l'enfant. Bon, bien entendu, c'est un peu court et ce n'est pas tellement étonnant. Il est évident qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu dans la prise ou dans la perte de poids que se limiter à un manque ou à un apport de sommeil est un petit peu réducteur. Ici, bien entendu, les critères sont trop vastes. Si même on trouve une différence dans un groupe ou dans l'autre, peut-on réellement l'attribuer au manque ou à l'apport de sommeil ? Ou alors à un de tous les autres critères qui existent ? En fait, c'est tout simplement impossible à dire. Et allez, c'est parti pour le nouveau régime que m'a prescrit le médecin. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ah, vous faites un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi, c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. On enchaîne maintenant avec le site Passport Santé Nutrition qui vous propose l'artichaut pour perdre du poids. A titre personnel, je dois bien vous avouer que j'avais déjà vu certains téléachats qui parlaient des shots d'artichaut pour perdre du poids, mais franchement, je ne m'étais jamais vraiment renseigné sur le sujet. Mais après tout, c'est aussi l'intérêt de ces vidéos, vous permettre d'apprendre des choses, mais à moi aussi, me permettre d'apprendre des choses. Assez rapidement, je tombe sur un article qui traite de l'extrait d'artichaut pour faire diminuer le cholestérol. On y affirme que l'extrait de feuilles d'artichaut permet de faire diminuer le taux de LDL cholestérol, ou pour faire simple, le mauvais cholestérol. Ceci étant dit, la molécule responsable de cet effet n'a pas été mise en évidence. L'étude conclut en disant ceci. Cet effet cardiovasculaire est peut-être dû aux fibres alimentaires contenues dans les artichauts. A. En 2018, le journal Le Canard Enchaîné a réalisé un article sur l'arnaque des compléments alimentaires à base d'artichauts. Bon, je n'ai malheureusement pas trouvé cet article, donc je ne peux pas juger de sa pertinence. Mais en résumé, je ne peux que vous conseiller la consommation d'artichauts qui sont riches en fibres alimentaires, parmi lesquels l'inuline, en antioxydants et en plein d'autres vitamines. On trouve entre autres de la vitamine C, du potassium, du cuivre, tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Bref, c'est un aliment de qualité, mais à condition bien sûr que vous consommiez un aliment de qualité. Pour ma part, je n'ai pas d'informations claires sur les shots à base d'artichauts ou sur les gélules de compléments d'artichauts, tout simplement parce qu'aucune étude ne semble exister là-dessus. Mon conseil serait alors d'avoir un peu de bon sens. entre des artichauts produits par un producteur local, voire même par votre voisin, et des gélules d'artichauts fabriqués en laboratoire, vous prenez quoi, vous ? Ah oui, un dernier conseil. Les artichauts poussent sur des plantes qui ressemblent fortement à d'immenses chardons. Si vous voulez en cultiver, équipez-vous ! Et on continue cette vidéo avec nos traditionnels amis de Top Santé qui nous proposent actuellement du citron pour perdre du poids. Comme vous pouvez le voir dans cette description relativement succincte, on peut attribuer pas mal de qualité au citron et principalement à la pectine qu'il contiendrait en grande quantité. Selon cet article, la pectine retiendrait le cholestérol, en otage probablement, et elle permettrait son élimination via le transit intestinal. Le citron contribuerait également au maintien de la glycémie. Mais donc à première vue comme ça, cette histoire de cholestérol qui est retenue par la pectine pourrait être éliminée dans les selles. Ça veut dire que quand on mange du citron, on doit avoir les selles vachement grasses, non ? Vous avez déjà remarqué ça, vous ? Allez, c'est parti pour une petite recherche scientifique sur le sujet ! La pectine est une molécule composée de longues chaînes de sucre qui composent les parois des cellules végétales. Elle présente la particularité de ne pas être digérée dans le système digestif des humains, et donc de passer à travers tout le système digestif pour se retrouver ensuite dans le côlon, où elle sera digérée par les bactéries qui s'y trouvent. Les pectines possèdent quelques qualités digestives qui les rendent intéressantes. Par exemple, les pectines empêchent l'absorption par le corps d'ions radioactifs en cas d'accident nucléaire. La pectine qui traverse le système digestif sans y être absorbée retient beaucoup d'eau, et est donc également intéressante en cas de constipation, car elle augmente l'hydratation des selles. La pectine est également un gélifiant, utilisé dans l'industrie alimentaire. Je n'ai malheureusement trouvé aucun lien dans les articles scientifiques entre la pectine et le cholestérol. Nulle part, on ne parle de cette faculté magique qui courait la pectine de retenir le cholestérol et de l'éliminer via les selles. Tout au plus, j'ai trouvé pour vous une méta-analyse, donc une analyse de niveau très sérieux, qui compare l'alimentation riche en fibres et l'alimentation pauvre en fibres au niveau du cholestérol. Et la conclusion de cette étude est la suivante. Dans le groupe de patients qui ont mangé beaucoup de fibres alimentaires, la diminution du taux de cholestérol sanguin était présente, mais relativement négligeable. Mais au final, quand on y pense, est-ce que le but de manger de la pectine, ce ne serait pas celui-ci ? Depuis que je mange 45 citrons par jour, je perds beaucoup de poids, mais je ne suis pas sûre que c'est comme ça que ça devait fonctionner. Ah, aidez-moi ! Attention, il s'agit ici d'un remède que j'ai trouvé sur beaucoup de sites de santé ou qui se disent de santé en tous les cas. Manger des oeufs serait excellent pour le régime. J'utilise ici en illustration un article de monactualité.com, mais attention, il suffit d'une simple recherche Google, essayez-le et vous allez voir, on trouve full d'articles là-dessus dans plein de sites différents. Selon cet article, la consommation d'oeufs au petit déjeuner permettrait d'apporter au corps une quantité incroyable de protéines et de graisses. En moyenne, on considère qu'un oeuf de poule comporte 6,5 g de protéines et environ la même quantité de graisses. Sachant qu'un être humain devrait consommer environ 1 g de protéines par kg de poids corporel par jour, avec un oeuf, on atteint environ 10% de la dose journalière recommandée de protéines. Sachant également, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que les protéines sont les molécules qui apportent la sensation de satiété, à première vue comme ça, je peux comprendre l'intérêt de l'oeuf dans l'alimentation. J'ai donc fait une petite recherche scientifique et je tombe sur cet article que je vous place dans la description, comme d'ailleurs tous les autres articles de cette vidéo ou de cette série de vidéos. Dans cet article, on compare un petit déjeuner à base 2 à un petit déjeuner à base de bagels. Et malheureusement, il s'agit d'une étude sur 30 patientes seulement. Et oui, j'ai bien dit patientes, car les 30 personnes qui sont étudiées dans cette étude sont toutes des femmes. Dans le cas du petit déjeuner à base 2, il a été noté un meilleur sentiment de satiété après le petit déjeuner, alors que l'apport calorique total a été plus faible au final. De plus, la prise de calories par les patientes du groupe ayant consommé des oeufs au petit déjeuner a été plus faible dans les 36 heures qui ont suivi l'expérience. La conclusion de cette étude est un peu plus laconique et elle dit ceci. En comparaison au petit déjeuner à base de bagels, le petit déjeuner à base 2 a induit une meilleure satiété et engendré une prise alimentaire plus réduite dans la journée. L'intérêt d'une routine de consommation d'oeufs au petit déjeuner dans la perte ou le maintien du poids doit donc être déterminé. Bon, c'est bien sûr intéressant, mais au final, il est assez difficile de se prononcer sur une étude avec un si petit pool d'individus. Quoi qu'il en soit, l'intérêt des oeufs en nutrition est bien entendu très important et je ne peux que vous consommer la consommation de ceux-ci car ils sont très riches en protéines et en graisses intéressantes. Bien entendu et comme toujours, en quantité raisonnable. Et si en plus vous privilégiez les yeux d'un agriculteur ou d'un producteur local de poules élevées au sol, que demander de plus ? Allez les chouchous, on se dépêche, moi je dois aller travailler, j'ai faim. Et voilà, on a déjà fait le tour de ces 5 remèdes de grand-mère pour perdre du poids. Et comme vous le voyez, et plus ou moins comme à chaque fois dans ces vidéos-là, il y a du bon, du moins bon et parfois du parfaitement idiot. Au final, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur ces différents remèdes. Moi, mon travail n'est pas de vous dire faites-le ou ne le faites pas, c'est simplement de vous montrer comment réfléchir, comment se renseigner sur le sujet et comment bien travailler votre esprit critique. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus, qu'elle vous aura diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire positif comme négatif, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien entendu, vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je retourne à mon travail et je vous souhaite à tous une bonne santé. A très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !